Sous-titrage Société Radio-Canada Et des fois, il n'y a pas de réponse à pourquoi ça se passe. Mais on en parle quand même, c'est le 2 janvier 2019. 8h04. Merci à tous ceux qui sont là, c'est vraiment apprécié. Vraiment, merci infiniment. Le désert de l'Arabie saoudite, qui vraiment nous donne, on est témoin d'un miracle extraordinaire qui vire au violet après l'impressionnante floraison du désert dans l'Arabie saoudite, aride, suite à des pluies et des pluies d'Ilvienne dont je vous ai fait le partage il y a quelques semaines. Tout le monde se rappelle, c'était incroyable. Sûrement que cette grande étendue du désert a déjà été une grande étendue d'eau aussi avant de devenir désertique. Tout étant cyclique, n'est-ce pas? Important de se rappeler de ça, tout est cyclique. Comme disait aussi Albert Einstein, c'est lui, ce grand insignifiant de la science. Rien ne se perd, rien ne se crée. Encore une autre belle idiotie de M. Albert Einstein. Après des pluies sans précédent, le désert aride de l'Arabie saoudite fleurit et devient pourpre. Impressionnant. Regardez ces images-là, c'est vraiment quelque chose. Désert en fleurs, également connu sous le nom de désert du désert, phénomène dans l'aridité de l'Arabie saoudite. Décembre 2018 et janvier 2019. On se prépare un petit pique-nique ici. Avec un désert fleuri, vraiment. Regardez ces images. spectaculaire. Vraiment spectaculaire. C'est quelque chose. Ici, on a un drone, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire avec un drone? J'imagine que c'était pour prendre des photos. On l'espère. Ici, on peut voir un saoudien en train de cueillir des jolies fleurs pourpres dans un désert qui a été transformé par des pluies diluviennes. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Vraiment quelque chose d'unique. La végétation qui revient, ou en tout cas qui arrive. J'imagine que c'était l'utilité du drone qu'on a vu tout à l'heure, de prendre ces images, qui nous montrent un désert transformé par des semaines et des semaines de pluies diluviennes. Vraiment spectaculaire. On revient aussi avec ces images de fleurs un peu partout. On est en train de déguster un bon thé, pique-niqué, dans les belles fleurs. Hallucinant, chers amis. Si vous ne croyez pas au miracle, eh bien, en voilà un. Des fleurs dans le désert incroyables. N'est-ce pas? Tout est possible. Parce que, j'imagine que tout est cyclique. Il y a juste une chose qui n'est pas cyclique, qui est là en permanence. C'est la connerie. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501